Lorsqu'il y a de la confiance dans nos cœurs, il y a une paix très profonde et de la légèreté. Avec cette paix et cette légèreté, l'âme est capable de comprendre la signification et l'importance de chaque signe du drama. Non seulement que je comprends la signification, mais je peux aussi expérimenter le bénéfice de chaque signe du drama. Alors, mon cœur est joyeux et il est libre. Et dans cette confiance, il y a une signification, il y a un bénéfice dans chaque signe du drama. À l'âge de confluence avec nos énergies pures, avec les degrés ascendants. Chaque signe du drama apporte des acquisitions à l'âme. Je dois avoir un intellect subtil pour expérimenter ces acquisitions. Alors, gardez votre esprit et votre intellect emplis de confiance. Je suis l'enfant de Baba et je suis les directives de Baba. J'accumule tous les pouvoirs, spécialement les pouvoirs de la vérité et de la pureté. Et ces qualités et ces pouvoirs servent le monde. Créant la fondation de l'amour et de la confiance. Apportant la transformation du négatif vers la pureté. Alors, je réponds ces vibrations. Je suis capable de servir le monde. Alors, allez très, très profondément à l'intérieur de vous-même. Et expérimenter la qualité et le pouvoir de la confiance. Et une paix très, très profonde à l'intérieur du soi. Et demeurez joyeux. Car chaque scène du trauma apporte des acquisitions pour l'âme. Et cela crée un souvenir très aimant pour Baba. Je me sens très proche de Baba. Je reste avec Baba et maintenant, je prends le drishti de Baba. Et j'expérimente mes acquisitions. Et je pense que je suis présente sur ce sujet. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Om Shanti. Il y a eu une grande joie interne d'expérimenter ma fortune et d'utiliser ma fortune aussi. Oui, je ressens que je suis un enfant très fortuné et en tant qu'enfant fortuné, j'ai toutes les acquisitions et aussi le contentement des acquisitions. Et c'est une grande fortune qu'à chaque moment, je ressens que je peux coopérer, je peux servir à travers mes propres acquisitions, avec mes propres acquisitions. Et ces acquisitions pourraient être que j'expérimente l'amour de Dieu. Alors, je veux partager, j'aime bien partager chaque moment, l'amour de Dieu à chaque moment. Et plus je m'expérimente comme étant fortuné, je sens que je suis emplie, remplie, donc il y a de la générosité, de l'amour et de la gentillesse et je peux partager ma fortune avec tous. Oui, je suis toujours chanceuse dans tout ce que j'ai à faire. Et maintenant, quoi que je fasse devient ma destinée. Même s'il y a, s'il y a, s'il y a certains karmas dans la destinée, mais quoi que je fasse, présentement, le présent devient le passé. Donc, ça devient la destinée. Donc, je sais ce qui est dans ma destinée. Je ne peux pas dire que je ne le sais pas, qu'est-ce qui va arriver. Même si nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous savons quand même profondément dans nous que ce que je fais présentement, partager ma fortune avec les autres, définitivement, fait émerger encore et il m'apporte encore plus de fortune. Donc, je suis la plus fortunée. Je sais qu'à chaque moment, que chaque moment, il y aura un moment chanceux. Chaque moment, oui, il y aura du succès. Alors, je connais la destinée aussi. Donc, il y a beaucoup d'ivresse. Me souvenir et me rappeler à moi-même ma grande fortune et aussi la fortune de l'âge de confluence. Lorsque le cœur est rempli, il y a un tel sentiment magnifique de gratitude d'envers Baba. Le donneur de fortune, celui qui a fait que je lui appartienne. Et la pensée aussi de créer une grande fortune avec chacune de mes pensées, mes mots et mes actions, crée la fortune tout le temps. Et aussi, ensuite, je profite de cette fortune. C'est des deux côtés, n'est-ce pas? Donc, lorsque le cœur est comme cela, il y a de magnifiques sans-cars, de très, très beaux sans-cars qui émergent et le sans-cars du respect de soi. Il n'y a pas d'ego, mais définitivement, un respect de soi très profond, le respect, le sentiment d'appartenir à Dieu, le respect de soi. Car je connais non seulement qui je suis, mais aussi à chaque moment, agir en sachant ce que je suis. Parce que le respect de soi, de ce que j'expérimente, m'aide à devenir très respectueux pour chacun, pour tous, pour les autres aussi. Le respect, c'est une qualité très royale. Brahmababa, pour chacun, les jeunes et les plus âgés, avec une éducation ou sans éducation, hommes ou femmes, il avait un grand respect pour chacun. Et ce répète a fait que beaucoup, beaucoup d'âmes sont devenues dignes, dignes dans le sens que leur respect de soi a émergé aussi en eux. Beaucoup sont venus à Baba. Ils n'étaient pas éduqués. Il y en avait quelques-uns qui avaient beaucoup de difficultés avec leur propre sans-cars. Et Baba, vous souriez, leur donnait du respect et ensuite, il leur donnait un rôle à jouer, des tâches à faire. Et ils créaient cette confiance en eux-mêmes, beaucoup d'entre eux. Et comme nous savons tous, combien Baba a donné du respect aux mères. Au début, Baba a créé ce respect des huit gagnants, des huit mères. Imaginez de leur donner toutes les responsabilités, leur donner toutes les ressources. Et aussi, bien sûr, le soutien spirituel. Mais en donnant ce respect, Baba a créé tant de confiance en elles. Les dadis ont joué un rôle si important à cause du respect que Baba leur a manifesté. Alors, lorsque le respect vient de la bonne façon, de la façon vraie, cela devient la fondation de la confiance dans beaucoup de vies, dans la vie des autres. Donc, le respect, ce n'est pas seulement le respect pour le soi. Nous devrions avoir cela aussi. Dadi, quand les leaders l'hôpital venaient, beaucoup de sortes de leaders et Dadi se prosternait devant eux et leur donnait beaucoup de respect. Une fois, il y avait un gourou et Dadi lui a demandé, ou n'importe quel VIP, Dadi les faisait s'asseoir à côté d'elles. Donc, il y en avait plusieurs qui disaient, non, nous ne sommes pas de ce niveau, comment pouvons-nous nous asseoir à côté d'elles? Alors, donner cette égalité, ce sens d'égalité, ce respect ou cette proximité, je pense que c'était vraiment une qualité spéciale de Dadi. Donc, donner du respect ou, en d'autres mots, d'être respectueux dans nos mots, vraiment de différentes façons d'être respectueux. Lorsque nous avons du respect, nous aidons les âmes pour avoir cette fondation de la confiance et aussi de la dignité. C'est un grand service. Alors, bien sûr, être respectueux à l'âge de confluence dans nos relations sont très spirituelles. Ce sont des relations spirituelles. Et dans nos relations spirituelles, nous sommes les enfants nés de la bouche de Brahma, la progéniture née de la bouche. Et nous avons aussi les sans-quarts, les caractéristiques de Brahma, Baba. Et une de celles-là est vraiment celle d'être respectueux. Parce qu'ensuite, lorsque vous parlez, vous allez avoir de la patience, vous allez avoir de très, très beaux mots d'appréciation. Tout en regardant la combinaison des spécialités de chaque rôle, de chacun, il se doit être mélangé quelque part. Donc, il y a les qualités et le rôle. Et à cause des rôles, il y a de bonnes qualités. Il y a tant de rôles à jouer. Et donc, les cultes, s'imprégner aussi du respect, aident à suivre les pas de Brahma et tant de respect parce que j'ai reçu du respect de Baba. Je me suis sentie tellement respectée dans le sens où, comme étant jeune et de la façon que Baba me parlait, qui me donnait aussi des signaux, des conseils, comment enseigner ou de partager. Et parce que moi, je pensais, je me disais, j'étais trop jeune pour cela. Mais c'était le respect de Baba pour moi en tant qu'âme et qu'il connaissait aussi mon rôle. Et en ce moment-là, je pouvais me souvenir aussi tous les enseignements, toutes les formations qu'il m'a données. Donc, le respect n'est pas seulement une valeur, mais le respect, c'est aussi une profonde fondation pour ma propre vie. Mais je me souviens que ce que j'ai reçu de Baba, je dois donner la même chose aux autres. Je ne peux pas respecter moins quelqu'un. Mais si j'ai reçu du respect de Baba, si je suis de mon respect de soi, donc de respecter chacun pour ce qu'ils sont ou qui qu'ils sont et pour le rôle aussi qu'ils ont à jouer. Bien sûr, le respect envers mes parents, je les aime. J'ai beaucoup de respect pour mes parents parce qu'ils sont, parce qu'ils enseignent, parce qu'ils nous ont aussi soutenus. J'ai beaucoup de respect pour mes parents suprêmes, Brahma, Baba et Maman. Et aussi tous mes frères et mes sœurs, toute la famille qui grandit, toute la famille Brahma. Mais aussi, autrement, de façon loquique aussi, nous sommes respectueux. Que quel que soit leur rôle, même si c'est un rôle qui est moins plaisant en tant qu'âme, en accortance ou en relation avec le drama, donc respecter chacun, quel que soit leur rôle dans le drama. Parce que je dois toujours me souvenir que ce que je fais, non seulement que ce sont mes sans-scars, mais ils deviennent aussi mes sans-scars. Parce que toutes les actions que j'ai faites maintenant, les vertus que j'utilise, cela va devenir ma nature, mes sans-scars. Alors, non seulement à l'âge de confiance, mais aussi à l'âge d'or. L'amour et le respect, ils vont ensemble. Lorsque j'ai un amour vrai pour chacun, alors je respecte chacun. Et ce que je fais à travers le respect, c'est beaucoup, beaucoup de service pour les autres. Cela fait une telle différence dans la vie des autres. Donc, je ressens que c'est une très, très belle qualité qui devrait être ma fondation, mais aussi qui aide les autres à construire leur fondation, afin que leur fondation soit forte, d'être respectueuse. C'est quelque chose de très, très valable, qui a beaucoup de valeur pour tous. Om Shanti. Om Shanti, cher et très respecté, Moini Didi. Comment est-ce que c'est de la façon que nous nous adressons aux dignitaires sur le... Je ne peux pas vous dire combien je peux. J'ai vraiment profité de tous ces soirs. Tous ces soirs, lorsque nous venons à parler du respect de soi et du respect pour les autres, plusieurs sont confus. Où est la limite ou la ligne entre le respecter et non nécessairement être influencé par les autres ou ne pas être influencé par la façon qu'ils voulaient, qu'ils voudraient que je leur réponde. Et donc, je peux dire qu'en tant que respect de soi, des fois, des fois, je vais dire non. Mais que fois, nous sentons que nous avons un manque de respect pour les autres, mais comment est-ce que nous pouvons équilibrer d'être forts dans notre respect de soi, mais aussi ne pas avoir un manque de respect pour les autres? Et Moini, souris, dit, c'est une question très pratique. Nous voyons tous là qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont du respect, mais ils n'interagissent pas de façon très respectueuse. Mais je crois que si je suis dans mon respect de soi, je vais devoir l'accepter que chacun est différent, que chaque chemin ou façon des autres sont différents. mais lorsque je commence à ressentir que je perds mon respect de soi parce que celui-là ne m'écoute pas ou ils ne font pas ce que j'aimerais qu'ils fassent, mais si vous gardez votre respect de soi, cette énergie de respect de soi, définitivement, cela va changer le cœur des autres. Alors, avec Brahma Baba, je pense que tous nous avons appris cela dans nos vies aussi en voyant Brahma Baba. et même moi, je peux dire que je n'ai pas dit non, mais je n'ai pas senti que je n'avais pas assez de pouvoir. Même intérieurement, j'ai beaucoup de respect. Alors, je pense que nous avons tous fait cela et Baba est encore respecté parce qu'il savait que nous allons le faire ou l'atteindre un jour ou l'autre. Donc, nous devons garder notre respect de soi et aussi maintenir des relations aimantes avec chacun, qu'il soit d'accord ou pas. Éric dit, bien sûr, nous savons que le respect, c'est comme l'amour. Tu disais que nous devrions respecter chacun et tu disais aussi que nous devrions avoir de l'amour pour chacun. Je sais pour toi, c'est peut-être difficile de ne pas avoir du respect pour quelqu'un, mais je dois aussi t'amener dans cet aspect où il y a des faiseurs d'efforts, même au travail. Nous avons eu deux formations sur le respect parce que nous savons que dans les corporations ou dans le monde des affaires, c'est un grand problème aujourd'hui. il y a beaucoup d'abus, ce qui est un manque de respect. Donc, au travail, nous devons respecter tout le monde, mais même après deux formations, techniquement, ça n'a pas changé beaucoup. Donc, nous pouvons dire, soyez respectueux, mais il semble que ce ne soit pas si facile. Même, je vois que les bramines aussi qui ont des arguments les uns avec les autres, je ne vois pas où ce respect est parti à ce moment-là, mais comment pouvons-nous maintenir le respect de soi lorsqu'il est un petit peu chaud tout autour, qu'il y a des arguments, qu'il y a des conflits? Nous disons, on va faire un arrêt, on va arrêter de parler. Donc, Moini répond, je crois que nous devons créer dans notre esprit, le respect de soi, celui semblable au déité, le respect de soi ne vient pas seulement avec un département, le service, tout ça, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Que chaque âme vraiment a cette dignité, et que chaque âme a cet amour spirituel à l'intérieur. Donc, je sens que si nous avons cela à l'intérieur de nous, je pense que cela va nous aider à être respectueux avec chacun. Je crois que c'est très profond d'être respectueux parce que dans la spiritualité, parce que dans le sens où quelqu'un est dans la connaissance, la compréhension spirituelle, les relations spirituelles, et Brahmababa appréciait le rôle de chacun. Donc, si c'est fait de façon en conscience d'âme, mais de façon respectueuse, je crois que profondément à l'intérieur de soi, entre nous, bien nous savons que nous sommes tous différents, que nous sommes d'accord ou pas, mais vous allez ressentir qu'en quelques secondes, de l'amour est là et que le respect aussi est là. Je pense que chacun peut réclamer qu'il y a un amour profond pour chacun et aussi du respect. Et les sens, corps, les conflits, tout cela, je pense que ça ne devrait pas affecter notre comportement, notre façon ou notre comportement, ou de nous empêcher d'être respectueux. Il y a quelque chose qui dit dans le monde de l'hôpital, quelquefois, nous allons dire, je vais te respecter, mais ne me demande pas de t'aimer. Et cela ne fonctionne pas vraiment comme cela dans le monde spirituel. Ou est-ce qu'il faut respecter le... Oh, là, il y a fait un jeu de mots encore. Alors, j'aurais aimé qu'il répète ce qu'il vient de dire. Parce que c'est la fondation du respect, d'être respectueux, ou la fondation de l'amour. Il a fait un jeu de mots avec ça, puis je n'ai pas tout à fait compris. Il dit, je pense qu'il donne le temps à tout le monde de penser à leur propre histoire. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que j'aime et je respecte aussi? Je respecte et j'aime. Alors, Moini sourit, tu vois. Donc, lorsque nous retournons à notre pratique que dès notre première leçon, que nous sommes des âmes, nous sommes les enfants de Baba, il doit y avoir de l'amour. Et ensuite, il y a... Le respect, ce n'est pas seulement une manière d'être, mais ça devrait être venant du cœur, le respect qui vient du cœur. D'une part, il y a l'amour spirituel. Donc, nous devons nous rappeler, nous souvenir chacun que nous sommes des âmes, que nous sommes des enfants de Baba. Et en tant qu'âme, nous avons le même respect de soi d'être paisible et d'être aimant. Je pense que quelque part, nous faisons beaucoup de rencontres ou des plans de services. Mais si cela demeure notre principal but, je pourrais dire d'être en désaccord respectueusement. On pourrait être en désaccord, mais respectueusement. Donc, mon ressenti est que je dois être respectueux. Mon dirigé, mes mots, tout peut être respectueux. Éric dit, OK, répétons cela et que tout le monde puisse prendre note de cette phrase. Donc, laissez-moi être en désaccord respectueusement. Donc, moi, il y a dit, oui, j'ai des opinions, j'ai des idées, mais je veux les exprimer. Mais ce ne devrait pas être vu comme désagréé ou ne pas agréé. Mais finalement, nous venons à une seule conclusion et là, il y a du respect. Donc, chacun, d'une façon, devrait être apte à voir tout cela. Et à la fin, nous disons, OK, avec beaucoup de respect, c'est ce que nous avons, nous sommes convenus de faire. Donc, il y a beaucoup de respect de cette façon. Éric dit, le mot-clé que j'ai entendu de toi ce mois-ci, c'est la pratique et j'aime la façon que tu dis, tu n'utilises pas beaucoup le mot « effort », mais tu utilises le mot « pratique » et ça revient vraiment constamment. Donc, la pratique d'être en conscience d'âme ou la pratique de la vérité avec amour, bien sûr, avant que nous allions dans des relations compliquées. Mais peut-être qu'il y a un manque de cette pratique. Et moi, une réponse, je dois me souvenir, me rappeler moi-même et je dois aussi créer cette conscience. Nous l'avons mentionné, si c'est nécessaire, nous arrêtons pour quelques minutes et nous disons, OK, arrêtons et soyons dans notre conscience et arrêtons et soyons dans notre respect de soi. Et cela peut se faire aussi pendant une rencontre et que chacun et que la transformation dans chacun va arriver, je pense, c'est possible. Cela va arriver si nous expérimentons avec cela. Mais si vous allez de plus en plus dans l'aspect intellectuel, donc, OK, il y a des accords, mais allons dans le souvenir de papa quelques minutes, une, deux minutes, deux, et d'être dans la conscience du soi ou dans le respect du soi. Et ensuite, penser. Et ensuite, nous allons continuer la réunion. Donc, peut-être après, nous devrions expérimenter cela et cela devrait fonctionner. Il y a quelqu'un qui dit, j'aime le concept que tu dis, que le respect n'est pas seulement des manières et de la courtoisie, mais je pense que la phrase qui nous a été donnée pour demain de Brahma Baba, qui peut nous amener sur cette dimension profonde de ce respect de soi, supprime le mensonge, deviens la vérité et tu gagneras le respect. Peux-tu réfléchir un peu ou contempler sur cette connexion entre la vérité et le respect? Donc, tu deviens la vérité et tu gagneras le respect. Donc, mon idée, c'est aussi comme le moi, le je et l'ego. Il y a tant de fausses égues, donc de réaliser votre vérité. Et automatiquement, il y aura du respect qui va émerger définitivement. Elle dit, je ne sais pas, mais je pense que le respect de soi est très naturel parce que c'est votre respect de soi. Donc, parce que si je ne te respecte pas, je vais ébranler mon respect de soi. Si je ne te respecte pas, je vais ébranler mon respect de soi. Donc, je dois être respectueux. Je ne donne rien. C'est comme si je maintiens mon respect de soi en étant respectueux. Ce qui est la vérité, n'est-ce pas? Eric dit, bien sûr, pour toi, c'est très naturel, mais quelquefois, ça me décourage un peu de penser qu'il y a quelque chose peut-être de moins, il n'est pas correct avec moi parce que je dois dire qu'il y a beaucoup de sens, Karl, au début, qui sont contradictoires au Burli Aviat ou au Baba me dit, tu es tellement une âme élevée, tu es l'enfant de Baba. Et Baba amène notre respect de soi tellement élevé. Et nous sommes dans la conscience du corps une demi-heure plus tard. Il dit, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je me dis, ça m'a pris tant d'années à construire ce respect de soi et de prendre le temps que mes scans négatifs retournent se reposer ou les endormir. Donc, je leur donne des pilules pour qu'ils s'endorment pour quelques années, deux ou trois mille ans. Donc, au début, cela me fatiguait et je trouvais que le respect de soi était tellement difficile. J'avais des doutes et quelquefois, je ne me sentais pas assez bon. Je pense qu'il y a beaucoup au point de vue de la... Peut-être pas au point de vue de mon comportement, mais ça m'a pris des années avant de l'apprendre à aimer tout le monde et à amener mon niveau à ce niveau. Il dit, peut-être que j'ai manqué le chemin plus court. Bon, il dit non, si tu restais en cela maintenant, comment est-ce que tu l'as atteint? Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas... Tu ne partages pas cela avec les autres? Comment tu as été capable d'atteindre ce niveau intimement cultiver ce respect de soi du cœur qui vient du cœur et quelquefois, vraiment au profondément, nous avons de l'amour. Nous utilisons aussi, mais de partager ça avec beaucoup de respect parce que nous partageons l'amour. Je vous ai dit, tu as eu le jour du Canada, tu as invité toutes les sœurs avec tous les instruments. Tu es respectueux parce qu'à cause de ton amour, alors nous n'avons pas besoin d'endormir nos sens-coeurs. Nos sens-coeurs, nous devons cultiver les nouveaux sens-coeurs. Donc, tout ce que tu as fait, la façon que tu as fait, ça pourrait aider beaucoup d'âmes. Éric dit, oui, mais je souhaite que je voudrais que tout le monde puisse fonctionner avec beaucoup d'amour, qu'il n'y a aucun conflit, aucune négativité et de belles expériences entre nous, mais laisse-moi t'amener dans un niveau plus élevé encore que j'aimerais entendre de toi. Quelle est l'expression d'avoir du respect pour Dieu, du respect pour Baba? Comment est-ce que tu le décris? Nous étions des dévots et maintenant, nous devons nous déplacer vers un autre niveau. Mon idée, c'est d'être obéissant et aussi, j'ai beaucoup de confiance. J'ai confiance en Baba, non seulement la foi, mais j'ai la confiance. Et aussi, regarder Baba aussi avec ce qu'il est, même s'il est mon père, mais je me rappelle aussi qu'il est aussi Dieu. Dieu est mon père, ou mon père est Dieu d'une façon ou d'une autre. Qu'il soit, il est le plus élevé, il est illimité, il est le bienfaiteur, mais bien sûr, profondément à l'intérieur de moi, j'ai cet amour et ce respect. Et sur le chemin de Bakhti aussi, les gens l'adorent, mais ils l'adorent d'une autre façon. Mais j'ai aussi beaucoup de Bavna, beaucoup de confiance et du respect, un grand respect, un respect profond pour Baba, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour moi. Ré dit, est-ce que tu crois qu'un manque de respect, le Baba dit des fois, si tu ne suis pas Shreemath, tu manques de respect, ou si tu n'écoutes pas le Murli, tu ne respectes pas le professeur, est-ce que tu crois qu'il y a un manque de reconnaissance quelque part, que nous ne reconnaissons pas Baba complètement? Moi, pour moi, depuis le début, je disais, je ne pensais jamais que Baba, que Dieu était un donneur et ce n'était pas que je le fais pour moi. Baba voulait que je multiplie ma fortune et comprendre le mot de bienfaiteur aussi a un certain intérêt et donc on devient ouvert à tout ce que je fais. Je sais que je vais en retirer beaucoup de cela, mais juste ne pas avoir le désir de retirer un bénéfice, mais de le comprendre. Donc, si tu veux faire de plus en plus, même si tu n'as pas la capacité ou les ressources, mais tu dis encore oui, donc tu es un donneur, donc il va faire de toi, il va faire que cela arrive. Donc, pourquoi ne pas dire oui si on m'a donné une tâche de la part de Dieu? C'est une fortune pour moi si je peux l'accomplir avec le pouvoir et la compréhension. Et donc, j'avais vraiment la confiance depuis le début parce que quelque part, Baba, il m'a déjà donné tout, il savait déjà tout ce que l'âme avait besoin pour le début. Beaucoup l'amour et la reconnaissance et la confiance nous aident à avancer, mais c'est aussi un petit peu parce que nous avons, des fois, nous n'avons pas assez de capacité ou la compréhension. Donc, Dieu étant un grand donneur, ce n'est pas que je demande quelque chose, et je sais que je reçois déjà tout ce que j'ai besoin. Mais lorsque vous le faites, vous trouvez tant de choses, même vos parents, vous allez quelque part et ils vous donnent un petit bagage. J'ai dit, oh, j'ai ceci. Donc, j'ai eu beaucoup de belles expériences. C'est comme dans le cœur que je ressens beaucoup de respect pour Baba. Mais aussi, ne pas savoir, mais dans la vie, d'avoir expérimenté pratiquement cette confiance aussi. Donc, j'ai eu tant de joie avec tout cela. Éric dit la dernière petite question qui est différente, mais qui est venue et je ne pouvais pas y répondre. Donc, je vais essayer avec toi. Lorsqu'on dit Baba Baba, avait tellement de respect pour chacun, de la façon qu'il prenait soin en tant que père. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu pensais qui était la guidance de Brahma Baba? Comment tu penses que Brahma Baba nous guiderait maintenant? Comment est-ce que tu crois qu'il est sa guidance maintenant? Comment est-ce qu'il nous donne est-ce qu'on devrait prendre le vaccin? Comment est-ce que tu verrais Brahma Baba nous guider dans cette période de la COVID? Moi, il y répond. Je pense que Baba toujours, il était la première chose, c'était que votre énergie spirituellement devrait être vraiment pure et positive. et ensuite, Baba a toujours donné le conseil que quoi qu'il y a les normes sociales ou les choses légales, mais socialement et légalement, donc Baba dirait « Oui, porte-masque, tout ce qui est nécessaire à faire. » Baba disait « De prendre soin de l'âme, mais aussi de prendre soin du corps, c'est la connaissance. » Donc, non pas que nous aurons de la peur intérieurement ou de l'anxiété parce que l'anxiété et la peur abaissent votre niveau d'énergie. Donc, tout ce qui est bon pour le corps, vous devriez le prendre. Éric dit qu'il n'était pas basé sur la magie. Donc, il était d'accord aussi avec des médicaments lorsque les gens étaient malades de façon pratique. Oui, il dit oui, définitivement. C'est pour cela que Baba disait toujours, même pour Jacques Deshbaye, même s'il avait toute la connaissance de l'âme et du corps, mais il disait « Comprends ton corps et regarde la situation et ensuite tu vas avoir aussi un certificat pour avoir pris soin du corps. » Éric dit « Oui, nous voulons tous rester en bonne santé et nous avons ce souhait pour tous. » Merci, chère Moini Didi, très respectueuse Moini Didi. Je sais que Gayatri va nous amener aussi à cette magnifique montrée pour demain de la vérité et du respect. Gayatri dit « Moini t'a donné une belle bénédiction lorsqu'elle disait comme elle articulait ou elle disait comment tu as exprimé ton respect et je suis d'accord avec elle. que lorsque tu lui as dit « Baba t'aurait donné une vision de ton respect de soi et ensuite tu seras revenu et que tu auras amené ça à tes amis et que tu serais dit peut-être que c'était Baba que j'expérimentais au lieu de m'expérimenter cela dans le soi. Quelques fois c'est comme tu perds la reconnaissance de cela et lorsque Mouni a dit « Baba nous amène tellement dans un niveau de respect de soi élevé » même elle disait « À l'impérior de toi tu as cet amour et cet amour en dedans de toi te donne une forme spéciale du respect de soi et tu devrais que tu peux montrer aux autres et j'ai pensé que c'était tellement beau que ce n'est pas seulement une manifestation du respect parce que le respect peut être aussi encombré de temps d'attente mais lorsque cela vient de l'amour pur à l'intérieur de toi de cet amour spirituel de la façon qu'il est exprimé cela fait que les âmes ressentent le pouvoir de Baba ou la façon de l'amour pour aimer cela tu ne devrais pas trop penser au respect de soi et penser beaucoup à l'amour est-ce que tu as déjà pensé que tu pourrais être un instrument pour montrer que tu pourrais montrer justement le vrai respect de soi et dit non je n'ai jamais pensé que je pourrais être un instrument pour démontrer le respect de soi et Moïa disait aussi nous avons tous cet amour à bord de nous et ce respect mais aussi que c'est notre destinée et donc Baba a touché cet amour lorsque je suis née donc j'ai beaucoup de gratitude envers Baba qui m'a donné cet amour et d'Adhiji et Moïa donc lorsque j'étais jeune et qui m'a aussi nourrie avec tant d'amour alors je suis vraiment reconnaissant pour tout cela Gaëtri Berne dit bon et toi Gaëtri elle avait dit à Éric pourquoi être juste un frère soit une mère au lieu de faire comme un commandant et faire que tous les autres des soldats de changer cette attitude pour devenir une mère alors Gaëtri dit merci beaucoup Éric donc nous allons regarder au sans-scar originel aujourd'hui c'est pour le 28 janvier et ce sera sur le respect donc il y a tant de belles choses sur le respect et nous regardons au sans-scar originel de Brahmababa de Brahmamukta Vanchali c'est enfant né de la bouche ou la création né de la bouche de Prabhu Parivar qui est la famille divine la famille de Dieu mais j'ai beaucoup aimé la façon que Baba l'a dit dans un mur lit Baba a dit dans un mur lit on vous a donné la conscience que tu es une âme élevée un enfant du père et en entrant dans cette relation de cette conscience il y a un lien pur de la relation frère et soeur qui est expérimenté et donc lorsque cette relation est expérimentée cela devient aussi cette relation qui devient un Prabhu Parivar qui est la famille du père donc c'est la graine du respect du respect de cette famille du père il dit tu n'es pas appelé Shiv Kumar Shiv Kumar Shiv Kumar vous êtes appelé Brahma Kumar et Brahma Kumar parce que vous êtes et je pense que c'est vraiment que ça ça réchauffe le coeur et que ça touche le coeur comment est-ce que cette naissance a pris forme et qui a donné tant de respect à Brahma Baba et lorsque nous regardons le sanska originel du respect nous regardons Shiv Baba qui est le père et la mère mais aussi à Shiv Bhattada qui est le mère la mère et le père et nous regardons à cette relation pure de frère et soeur et ensuite nous regardons la famille toute entière de Prabhu Parivar qui est la famille de Dieu lorsque Baba dit que le premier rosard qui a été créé c'est le rosard de Roudra donc bien sûr que c'est la famille Brahmin mais aussi Prabhu Parivar ça peut être tout le monde entier parce que toute la famille mondiale est la famille de Dieu toute la famille et avoir beaucoup de respect pour la famille de Dieu donc ce sens-cars originel nous donne beaucoup nous donne une belle perspective de ce que Baba parle et ce qu'il nous a donné à chacun et il nous a assis sur ses genoux pour nous donner cette expérience d'avoir ces sens-cars originaux à l'intérieur de soi alors la citation pour demain c'est connecté avec ce concept de respect qui est l'essence-cars originel du respect c'est Brahma Baba lorsqu'il se parlait à lui-même disait supprime le mensonge deviens la vérité et tu gagneras le respect donc cela est tellement magnifique parce que Moëni disait que lorsqu'Erik a demandé la question est-ce que c'est l'amour ou le respect qui est la fondation Moëni a répondu elle a dit instantanément c'est le respect ce n'est pas une coutoisie c'est quelque chose qui vient du coeur mais l'amour spirituel est la fondation du respect de soi du respect donc et ensuite elle a parlé d'être donc de cette façon Baba dit lorsqu'il dit d'enlever donc toutes les enlever les illusions qui couvrent la vérité et cette vérité c'est l'amour lorsque l'amour est découvert est découvert lorsque le mensonge est supprimé donc je deviens je deviens vrai et donc lorsque je deviens vrai c'est l'amour vrai et il y aura cet amour naturel et il y aura du respect je vais devenir aussi digne donc le vrai respect c'est de devenir digne d'être respecté donc on devient vraiment digne donc la première chose c'est d'être digne pour moi-même donc je gagne le respect pour moi-même lorsque je supprime tout tout le mensonge qui recouvre cette vérité donc ce respect prend naissance à travers l'amour alors lorsque vous réfléchirez demain ou contemplerez lorsque vous allez faire votre journal regardez pour le secret qui se qui se révèle à vous lorsque vous parlez de la vérité lorsque vous revenez à la vérité et aussi votre joyeux de respect de soi quel secret est-ce qu'il apporte avec lui dans le respect de soi donc profitez bien de ce jour de respect et de la famille de Dieu et aussi des enfants nés de la bouche de Brahma Om Shanti Om Shanti c'est Bouni qui nous souhaite la bienvenue avec le temps de Moini Didi avec Brahma Baba des mémoires douces qui inspirent et qui donnent du pouvoir Je réfléchissais sur le mur et d'aujourd'hui Baba a dit nous ne devrions jamais prendre la loi entre nos mains mais comment puis-je savoir si l'action que je fais est selon la loi ou pas et donc maintenant nous avons nous devons prendre toujours avoir cela dans notre intellect de ne jamais faire des actions qui ne sont pas élevées donc se demander est-ce que Brahma Baba aurait fait de telles actions elle dit oui et de cette façon nous allons continuer à rester dans les jours donc êtes-vous prêts donc attachons nos ceintures et voyageons dans nos jours dans les jours Sakhar avec Moini Didi donc Moini Didi avec Sakhar Baba donc Moini Didi donc des photos des photos wow Wow such an angelic picture donc Didi c'est tellement une image angélique Didi nous avons une question pour toi comment est-ce que mama nos Didi nos daddies vous ont inspiré à être égale à Baba quel est le ressenti que vous avez eu lorsque vous êtes que vous avez rencontré les hommes enceintes est-ce que vous avez expérimenté le jour dans cette comment est-ce que Didi maman et les daddies t'ont inspiré est-ce que tu pourrais partager ton expérience de ces jours que cette picture que cette de ces jours que cette image te rappelle elle dit oui je suis je suis vraiment surprise de voir mon image avec tous les daddies et toutes les daddies et mama maman et tout donc j'ai été très surprise mais j'appartiens à ce même clan donc j'appartiens à Dieu à travers Brahma Baba mais aussi toutes les daddies ce sont mes soeurs aînées c'est ma famille mais c'est le même clan aussi si vous êtes né dans une famille angélique vous allez devenir un ange donc si dans une autre famille votre père va vous inspirer à devenir comme lui donc je n'ai jamais ressenti que j'étais différente nous faisons une grande chose de devenir comme Baba mais dès le début c'était mes parents donc je me devais d'être comme mes parents et même dans notre vie locale nous ne pensons pas comme cela mais dans la vie spirituelle il y a toujours cette pensée bien sûr les daddies vous aident aussi dans le sens où elles vous élèvent elles comprennent elles vous aident à vraiment que votre progrès soit doux alors j'ai toujours ressenti que oui je dois être comme mon Baba je dois être comme mes âmes ancêtres et je pense que chacun devrait être inspiré non seulement que je dois copier non ce n'est pas copier c'est vraiment suivre et suivre ça veut dire que dans nos pensées nos mots nos actions d'être comme Brahma Baba mais aussi comme nos ancêtres donc je suis très heureuse de voir ma photo avec toutes les daddies je suis très heureuse qu'on m'ait montré cette photo merci beaucoup on me chante demain c'est jeudi donc l'horaire sera le même à partir de la de la